Ce soir, on va étudier le quatrième chapitre d'Ilhot d'Hiroshima, des lois de divorce. C'est effectivement des lois qu'on étudie, parce qu'il ne faut pas étudier toutes les lois de la Torah. Mais nous savons, ce qui est écrit également dans les Spharim, que tout se dit dans une restriction, que Kadosh Baruch Hu nous a redonné par rapport au Gat, c'est également pour Kadosh Baruch Hu lui-même. Quand nous savons que Kadosh Baruch Hu, c'est le mari du peuple juif, alors toutes les restrictions qu'il y a, qu'un mari ne peut pas divorcer sa femme, c'est également valable par rapport à Kadosh Baruch Hu. On peut écrire uniquement avec des ongres, que ça tient et que ça reste. Mais si jamais on avole les kitavos, des choses qui nous permettent, c'est comme ça qu'ils nous permettent de dire qu'ils nous permettent de dire qu'ils nous permettent, et nous permettent que si on écrit avec un jus de fruits, etc., qu'un ongres qui ne va pas tenir, alors là le cas n'est pas valable. Kitavos, be-ava, be-shachos, be-shichos, kashar, mais ils continuent même à me-chatrila. Si on a quand même écrit avec un sort de crayon, que quand même ça tient, mais ce n'est pas une vraie ongres, alors c'est kashar, mais le cas n'est pas le droit, parce que ça ne va pas vraiment tenir comme ils font. Alors, à l'heure, quand vous m'avez affaçat, le cas n'est pas valable dans le cas n'est pas la vraie ongres, alors nous nous disons que nous avons une vraie ongres, mais nous nous demandons de la vraie ongres. Si on peut, on écrit avec une langue qui s'appelle Aftah, c'est une langue qui est grise sur le papier et sur un parchemin, mais pas sur un parchemin qui est également sombre, parce que dans ce cas-là, on ne va pas voir l'écriture. On écrit surtout un guet, même sur un objet qui est interdit d'utiliser. Par exemple, s'il y a un pot d'animal que l'animal a voulu amener pour Avodazara, que dans ce cas-là, l'animal est totalement interdit pour profiter, alors quand même, on peut écrire là-dessus le guet, parce que le guet n'est pas fait pour profiter. On n'a pas profité d'Avodazara, mais ce n'est pas un vrai profit. Que tzad, à ma condition, qu'on va donner le guet devant des Edim qui voient qu'on a donné le guet. Que tzad, gîmen, Il peut écrire soit sur le papier qui a été utilisé, sur un morceau de porcelaine, sur une feuille, sur la main de quelqu'un, sur la corne d'un animal, et il transmet le serviteur avec qui a la main, qui a le guet, ou il transmet l'animal sur lequel il y a le con qui est écrit, tout ça devant des témoins. Maintenant, quand on parle de fait qu'on parle de différents cas, il dit également, Et si jamais le guet, il était chakouk al-yadosh al-eved, Si jamais il a, c'était, c'était écrit sur la main d'un Eved, le k'tovat k'a, k'tovat k'a, c'est quand on écrit avec une encre que ça peut, c'est une sorte de tatouage, que ça peut pas s'enlever, Si jamais il y a une situation dans laquelle on a écrit le guet de manière tatouage, et puis la femme apporte cette personne qui a un guet, qui a écrit, tatoué sur sa main, elle dit que son mari l'a divorcé avec ça. Alors, on dit que c'est kachar. Pourquoi c'est kachar ? Même si elle n'a pas d'edim, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui soit faux. C'est quand même une écriture, cette écriture, vu que c'est une écriture tatouée, donc on ne peut pas le truc. Même si on sait que le serviteur, en vérité, c'est un serviteur du mari, et qu'il y a le guet, et maintenant elle amène le serviteur, et elle dit qu'il y avait des témoins, alors quand même, on a peur que peut-être que c'est une divorce qui est valable. Parce qu'on dit que peut-être ils sont venus eux-mêmes chez elle, et donc maintenant le serviteur lui appartient, et donc l'écriture qui a surlevé le serviteur appartient également maintenant. Ça veut dire que quand on fait un guet, l'âge du guet doit appartenir à la femme. Parce qu'il faut qu'il y ait une coupure totale entre le mari et la femme, et donc le mari ne peut pas donner à guet quelque chose qui lui appartient. Mais quand même, quand elle amène maintenant un serviteur, elle considère que maintenant ça lui appartient à elle, et donc là-dessus il n'y a pas, on aura quand même un doute, et on va dire que peut-être quand même c'est un guet qui va l'âge. Allah a-hey, si jamais il y a un guet qui était gravé sur un tableau, et puis il y a également des témoins qui témoignent, et puis elle dit, voilà, qu'elle était divorcée par ce tableau. Même si on dit que ce tableau est à elle, alors la question se pose, normalement c'est le mari qui doit écrire le guet sur quelque chose qui lui appartient, qui donne à la femme. Parce qu'alachiquement, dans la base, la femme peut écrire le guet après l'offrir au mari pour que le mari puisse la donner. Parce que dans la Torah c'est écrit Benathan Beyada. Benathan Beyada veut dire que c'est le mari qui doit donner comme entre guillemets un cadeau. Mais ça ne veut pas dire que la femme n'a pas le droit de préparer et de donner ensuite au mari. Alors donc, s'il y a des témoins, alors ça va. Alors maintenant, le Père, quand on parle de ça, le Rame va maintenant nous dire quelques alachot pratiques par rapport à l'Écriture. Si jamais ça a été gravé sur un tableau ou sur une pierre ou bien sur une plaque de métallique, il m'chafait y'a autre cachet. S'il a vraiment gravé la forme des lettres, alors c'est cachet. C'est-à-dire comme ça, normalement, il faut que ce soit écrit. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Il a vraiment coupé à l'intérieur la forme de chaque lettre. On dit comme c'est cachet. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un c'tav parce que c'est écrit que le prophète Yirme nous dit que même quand il y a des lettres qui sont vraiment coupées à travers, c'est aussi une sorte d'écriture. Comment je referme ? La même chose aussi s'il a gravé dans le sens inverse, les lettres. Ça veut dire qu'il a gravé depuis derrière. Et donc, les lettres, ce n'est pas trouvé à travers, mais les lettres sortent maintenant en relief. c'est aussi cachant. Mais si jamais il a fait en sorte qu'il n'y a que la partie intérieure de la lettre qui est vue et on ne voit pas le tour de la lettre, ce n'est pas une écriture. celui-là, il est en train de graver sur deux parchemins ou sur une peau, l'image des lettres. « Oh, cher Hacham, à la haute amitav, oh, qu'il a écrit, malgré que nous savons qu'une écriture qu'on fait sur un parchemin ne tient pas, à raison, c'est cachant quand même, cette écriture est cachant. Pourquoi ? Parce que vu que cette écriture normalement, elle est cachant. Et là, c'est seulement parce que la matière n'est pas bonne. Alors pour cela, je considère que ce n'est pas tellement un problème et que je considère quand même que c'est cachant et que ça peut être utilisé donc pour faire le guet. à la haute amitav, avec une langue, l'autre, notamment avec une autre langue, c'est aussi cachant. Mais par contre, si jamais le guet était écrit une partie dans une langue, une partie dans une autre langue, alors là, c'est pas sûr. Pourquoi c'est pas sûr ? Parce que il faut que ça soit dans une langue, le guet, comme ça, on est sûr qu'il y a vraiment une bonne compréhension et pas que ce soit deux langues différentes. Malgré tout ça, c'est intéressant de dire quand même une exception qui est écrit dans la Gemara, que la Gemara dit que si jamais le guet était écrit en partie dans la Chana Kodesh et il partait en Aramite, en Araméen, alors c'est cachant. Pourquoi ? Parce que la Gemara dit en Khidush que la langue Araméenne était également donnée à Sinai, à Moshe Rabbeinu. Et donc, l'Araméen est considéré également comme la même langue que la Chana Kodesh. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'Hachem nous aide de jamais savoir, mais dans les actes de divorce le guet qu'il y a aujourd'hui, il y a un mélange de preux et la majorité du texte et ton Araméen. La Chana Kodesh, la Chana Kodesh, la Chana Kodesh, chaque langue que l'Araméenne se dit que le guet sera écrit, il faut que la Chana Kodesh devragar et que le guet se dit il faut que le sens du guet soit clair et précise jusqu'à ce qu'il n'y a pas de possibilité qu'on peut discuter est-ce que ça veut dire ça ou ça veut dire autre chose, est-ce que ça veut dire un divorce, ça veut dire autre chose. Il faut que ce soit un langage qui est clair d'une manière absolue que ça inquiète et qu'il n'y a pas ici une autre interprétation à faire pour ce texte. Et il faut également la Chana Kodesh qu'il faut faire attention que ce soit une écriture qui soit claire et que même les enfants puissent le lire ni des gens ni pas une écriture qui soit uniquement pour des gens intelligents donc ça veut dire pas une écriture des médecins et il ne faut pas non plus que ce soit une écriture tordue ça doit être clair pour que chaque lettre soit claire d'une manière absolue. Si jamais il y a un texte qui a deux interprétations ou bien c'est possible que c'est écrit alors c'est pas sûr en tout cas comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça c'est qu'il faut l'écrire le Chathrila. Voici le texte du Gat tel jour de la semaine et tel jour du mois de telle et telle année à la création du monde ou bien par rapport à un compte spécifique qu'on compte dans cet endroit parce qu'il y a des endroits dans lesquels on comptait par rapport à un roi etc. alors il dit comment la personne la personne dit comment lui telle personne fils de telle personne de tel et tel endroit et puis et puis il n'y a pas il n'y a personne d'autre à part à part ça dites-le et puis et puis je déclare également que je fais ça volontairement que personne m'a forcé de faire ceci que je libère et je lâche et je renvoie pour pouvoir partir la fille de telle et telle personne tu n'as pas de plan de tel et tel endroit et puis il n'y a plus aucun lien ni ni à toi ni à tes parents ni à ton endroit ni à l'endroit de tes parents que tu étais et que tu étais la femme d'avant et que tu es libre que tu peux aller tu as le droit tu peux décider toi-même et tu peux te marier à l'homme que tu veux et personne ne va jamais s'opposer à ton mariage vers une autre personne depuis aujourd'hui que tu seras toujours que tu es libre à ton monde tu es libre à ton monde et des tu es libre à tes parents d'Azir de Moshé d'Israël et tu donnes donc ce qu'adlam qu'une date de Moshé d'Israël Et encore, ce qui peut aussi vouloir dire deux mots différents. Cela veut dire un mois de toi, pour ne pas lui s'échoque. Cela veut dire un mois de toi, pour ne pas lui s'échoque. Cela peut aussi vouloir dire deux mots différents. Pour ne pas lui s'échoque, il ne peut pas le plus réel avec deux femmes. On ne peut pas faire un gâteau pour deux femmes. Cela veut dire qu'il s'échoque les deux autres. Il s'échoque les deux autres. Il ne faut pas faire aussi attention que le Vab de Teruchin soit que c'est moi qui renvoie et pas avec un ioud comme si c'est elle qui renvoie. Parce que Teruchin c'est masculin, Teruchin c'est féminin. Il faut faire attention à tout ce qu'on écrit pour que ça ait jamais une double connotation les mots qui sont écrits dans le gâteau. Alors il y a eu des lettres qui sont comme un ioud qui peuvent avoir une double connotation. Dans ce cas-là, le gâteau n'est pas saoul et puis il n'est pas valable. Gâte si jamais on a effacé dans le gâte une lettre ou un mot et maintenant il reste un espace vide, ou bien il y a de la place entre les lignes, il m'étoffe sa gâte à Rizek Asher. Si jamais on voit que le texte c'est le texte habituel qu'on vient de lire du gâte, alors c'est kacham. Mais il y a un espace vide dans la partie qu'on remplit qui n'est pas le texte normal qui est uniforme, mais qui est par exemple le nom ou l'endroit ou la date, que ça c'est donc des choses qu'il faut romper de manière spécifique, là-bas s'il y a de la place vide, alors c'est pas kacham. Alors il dit comme un film, « How's it up here? I'm sorry to get shot plan and clue I'm sorry to get shot, I'm sorry to get shot. » Mais si jamais il précise en bas dans le gâte qu'il y a effectivement un peu de place entre le jour du mois, le jour de la semaine ou d'entre le jour du mois et puis quelle année et qu'il dit puis il précise tout de suite qu'il y a eu là-bas un problème et puis on a corrigé et puis il signe sur cette remarque. Dans ce cas-là, c'est kacham comme dans un shtar. Quand il y a un problème, une correction, on signe sur la correction et c'est tout bon. La même chose aussi. S'il y a un gâte qu'on a trouvé qui est déchiré dans les deux sens, que c'est le gâte qui déchire en général le gâte une fois qu'on l'utilise parce qu'on ne veut pas qu'un gâte soit utilisé à deux reprises même si c'est pour des gens qui ont le même nom. Alors tant qu'un gâte est utilisé, après on déchire le gâte. Alors il y a un gâte qui est 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 un gâte si jamais le gâte est détérioré il est gâte tant que l'écriture est bonne. Si jamais c'est déjà un pas c'est un peu flou tant qu'on peut le dire c'est gâte sinon c'est pas gâte quand ils sont dit tout ça que le gâte est caché même s'il est un peu détérioré qu'il y a en tout cas des témoins sur la signature mais il n'y a pas des témoins sur la transcription des gâte s'il y a des témoins que le gâte a été donné et que c'est caché alors là même si le gâte est maintenant déchiré vu qu'il y a des témoins que le gâte a été donné même si l'écriture n'est pas bonne ou même si c'est détérioré à partir du moment qu'il y a des témoins qui disent que le gâte est donné dans le bon uniforme alors maintenant le document qui est bien ou pas bien c'est plus un problème quand il y a cinq personnes qui ont écrit un gâte pour leurs cinq femmes dans une manière générale avec le même texte si ils ont écrit ça de manière générale qu'il y a des témoins qui ont fait des témoins qu'il y a des témoins qu'il y a des témoins divorcé Rachel et Rouven qui a divorcé et ainsi de suite on écrit on énumère plusieurs noms de personnes et plusieurs noms de femmes c'est sûrement la date qui est la même pour tout le monde l'endroit qui est le même pour tout le monde alors ça c'est une chose puis chacun dit la même chose qui libère sa femme il y a des témoins qui s'y sont en bas on donne à chaque femme la gâte devant le témoin on donne à la femme du premier la femme deuxième et ainsi de suite n'évi aïn ch'émin de messeïr à quoi je t'étais avec les témoins pour tout le monde à la une uniquement la femme qui a le gâte c'est elle qui est divorcé parce qu'il y a pas de preuve que tout le monde a russu avant qu'on a écrit un texte pour Rouven après on a écrit un texte pour Shimon après on a écrit c'est un texte pour Lévi et pour chaque fois on écrit le jour et quelle personne etc et on bat il y a des témoins il y a des témoins que tout le monde a reçu ils sont divorcés puis même jamais il n'y a pas de témoins que le gâte a été transmis et que la Mégila se trouve uniquement chez une si c'est la dernière que les témoins sont avec elle celle qui a le gâte alors elle est divorcée je ne suis pas sûr que le gâte était donnée parce que peut-être les témoins ont enseigné que pour la dernière et pas pour celle d'avant qu'il y a des témoins quand on dit plonnie ou plonnie ou plonnie gérash menshotel plonit 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 le gâte la fin si jamais il écrit moi 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 jeudi on a divorcé nos femmes et que le gâte est complété même si on a donné à chacune avec des témoins ce n'est pas un gâte pourquoi ? ce n'est pas un gâte qui a dit ce n'est pas un gâte ce n'est pas un gâte c'est qu'il faut que le gâte pour une femme et pas pour une femme et ce n'est pas un amie mais pourquoi ? parce que on écrit tout on une fois mais qu'on a donné dans le gâte et il écrit plonnie 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 Sarah Simon Adivorcé Leia et ainsi de suite chaque fois l'homme on mentionne le nom de l'homme et le nom de sa femme le nom de l'homme et le nom de sa femme là c'est caché comme gâte tandis que si on met tout d'un coup alors là c'est pas caché si jamais il a écrit sur le même parchemin deux gâte sur deux colonnes un côté de l'autre si on bat de chaque colonne il y a l'été et le nom de la consigne c'est caché chaque personne qui a cette Mégila alors elle est Mégila si jamais il y a un témoin qui est au-dessus d'une colonne l'autre témoin il est au-dessus de l'autre colonne si jamais ça veut dire que le témoin il n'est pas clair surtout alors si jamais la personne la femme il a le gâte celle que les témoins sont avec elle c'est-à-dire le premier qui écrit Rouven Ben il est témoin alors il y a le gâte de leur divorcer il a écrit deux gâte avec deux feuilles une au-dessus de l'autre il y a le témoin entre le texte numéro 1 et le texte numéro 2 il se trouve en bas du premier texte et en-dessus le deuxième texte si jamais c'est la première femme qui a le premier texte qui a le gâte dans sa main elle est divorcée parce que les témoins sont juste en bas de son texte mais où les témoins sont signés au début du texte elle n'est pas divorcée parce que il faut que la signature soit liée avec le texte les témoins qui obtiennent au début d'un texte ou du côté et pas à la fin c'est pas casher sauf si elle est témoin dès le message que le gâte était transmis il a lié la tête il a lié le début d'un texte avec le deuxième texte et les témoins sont au milieu alors le fait que c'est considéré parce que c'est comme si les témoins sont à la tête de ces deux gâte alors c'est pas tellement si jamais les témoins sont à la deuxième page mais il faut que ça se remarque que la personne le skip le gâte a voulu continuer sur la deuxième page à voler et il n'est qu'à si jamais on ne remarque pas ça on ne remarque pas ce point que il n'y a pas eu ici une coupure quelconque et puis il a appris maintenant deux textes qui sont totalement différents et donc ça on n'aimdou c'est le gâte le texte de qu'asher ou pas qu'asher alors l'achat le chavé l'achat le gâte il aichy le gâte l'achat l'achat le gâte il aichy salu bishlom ploni l'achat ploni l'achat ce baza l'achat 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 telle et telle personne et les témoins ils ont signé en bas de ce message donc il y a le gâte et le message de saluer quelqu'un il y a le gâte il y a le gâte et le gâte c'est tout c'est la femme il y a le gâte c'est quand même c'est le gâte et c'est le gâte et c'est le gâte pourquoi il y a le gâte il y a le gâte il y a le gâte la signature des témoins et surtout la réelle il y a le gâte elle est divorcée mais il y a le gâte il y a le gâte il y a des témoins alors de toute manière c'est caché et puis il n'y a pas de problème qu'Hachem nous aide que ce soit juste une étude de salakot et qu'on n'a jamais besoin de devoir le khazacholam s'utiliser relevez le challenge tous les soirs en direct à 20h30 au 21h30 heure israélienne nos cours sont accessibles à tout moment youtube facebook et sur notre site torah24.com